– Bonjour Manon Aubry. – Bonjour. – Ce week-end c'était la fête de l'humanité, c'était pas franchement celle de François Ruffin qui a été copieusement hué et traité de fasciste. C'est un fasciste François Ruffin ? – Il n'a pas été traité de fasciste, je précise. La foule a spontanément repris… – A dit « nous ne sommes pas, nous sommes des antifascistes ». – Nous sommes tous des antifascistes. – Sous-entendant, c'est lui qui est sur scène. – C'est un mot qui est antifascistique, un slogan antifasciste, pour dire que la lutte contre l'extrême droite est au cœur de notre ADN politique quand on est à gauche. Parce que c'est ça, le débat qui vit aujourd'hui, si on veut un peu poser les termes. Un débat c'est toujours sain à gauche, même si on pourrait regretter que dans le contexte on n'utilise pas tout notre temps, notre énergie, à la fois l'unité de la gauche et du nouveau Front populaire d'une part et d'autre part à la lutte contre l'extrême droite dans le contexte qu'on connaît. Vous savez, moi j'ai beaucoup d'estime pour François Ruffin. Je pense qu'il a beaucoup apporté à la gauche, mais je pense qu'il fait une erreur et qu'il s'égare peut-être en voulant mettre la lutte contre le racisme sous le tapis. Parce que c'est un des termes du débat que je ne voudrais pas résumer de façon simpliste, mais je pense que la lutte contre le racisme dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui doit être au cœur des combats de la gauche. Moi, je n'arrive pas à comprendre ce que vous dites. Parce que dans le fond, qu'est-ce qu'il dit François Ruffin ? Il dit que les insoumis doivent aussi s'occuper des lectorats ruraux, des ouvriers et pas seulement des jeunes et des quartiers. C'est indécent de dire ça ? Ça veut dire qu'on est raciste de dire ça ? Non, non, non. Mais il prend comme exemple, il dit par exemple qu'on ne parle pas des aides-soignantes, des éboueurs. Les aides-soignantes et les éboueurs, quand on parle de davantage de moyens pour l'hôpital public ou de l'augmentation du SMIC, ils sont les premiers concernés. Et vous savez, les aides-soignantes et les éboueurs, ils habitent en grande partie dans les quartiers populaires qu'on évoque. Mais ceci étant dit, de l'autre côté, je crois que François Ruffin ne prend pas la mesure de l'ampleur du racisme dans notre pays, qui a une dimension sociale aussi. Quand vous êtes d'une certaine couleur et que vous n'accédez pas à un logement ou à un emploi à cause de votre couleur de peau, alors le racisme a aussi des implications sociales. Et je pense qu'on ne peut pas mettre ce sujet sous le tapis, qu'on ne peut pas non plus faire comme François Ruffin, faire une campagne au faciès avec des tracts différents selon les quartiers ou les endroits. Et que notre dimension universelle de la gauche doit lutter contre le racisme et doit aussi porter les questions sociales. Et ces questions sont intimement liées. J'essaie de vous démontrer ça. Mais est-ce que Jean-Luc Mélenchon, il ne fait pas pareil ? Quand il dit, et on l'a entendu, c'est dans une vidéo, qu'il faut tout laisser tomber, tout ce qui ne concerne pas les jeunes et les quartiers, lui aussi, il oublie une part du problème. Cette phrase est sortie de son contexte. Et vous savez, François Ruffin, il a été candidat, pardon, Jean-Luc Mélenchon a été candidat, y compris dans des endroits ruraux dans le passé. Et bien sûr que la bataille, nous devons la mener partout en France. Mais il est aussi vrai que c'est dans la jeunesse et dans les quartiers populaires que le taux de mobilisation, le taux de participation est le plus faible aux dernières élections. Vous prenez aux élections législatives, aux élections européennes. Donc il y a une bataille à mener pour que les gens se saisissent de la politique dans des endroits où on essaie de les dégoûter de la politique. Et vous savez, quand tous les dégoûtés s'en vont de la politique, il ne reste plus que les dégoûtants. Donc oui, on a une responsabilité. Nous, la gauche, à impliquer ces zones, ces parties de la population qui sont moins impliquées. Mais pas que ! Mais pas que ! Sauf que Jean-Luc Mélenchon a pu sa stratégie sur des groupes sociaux identifiés, sur ces jeunes, sur les musulmans. C'est du communautarisme. Et c'est ce que vous laisserait François Ruffin en disant qu'il y a une campagne au faciès. Je ne vous laisserai pas dire qu'on fait du communautarisme. Et je ne vous laisserai pas non plus essayer de morceler la gauche par des bouts. Justement, François Ruffin parle de la France en entier. Pour faire la France en entier, il faut la gauche en entier. Et la gauche en entier ne doit pas abandonner son ADN de lutte contre le racisme. Et penser aujourd'hui que le vote d'extrême droite est uniquement un vote sur les questions sociales et ne porte pas en filigrane une division de la société en fonction de la couleur de peau, en fonction de la religion, je pense que c'est une erreur de diagnostic qui amène à des erreurs politiques. Je regrette cette division avec François Ruffin, ce que je vous l'ai dit. J'ai de l'estime pour lui. Je pense qu'il apporte beaucoup à la gauche. Mais je pense qu'on ne peut pas faire la gauche à moitié et qu'il nous faut la gauche en entier. Alors la gauche en entier, François Hollande, qu'on ne peut pas soupçonner d'être un raciste ou en tout cas de ne pas vouloir lutter contre le racisme, il a volé au secours de François Ruffin. Il dénonce une dérive sectaire, comme une notariste, c'est pas moi qui le dit, brutale et une stratégie minoritaire. Et il y a de plus en plus de socialistes qui disent la même chose. Écoutez Alex, vous ne soyez pas dupe des opérations politiques, voire même politiciennes. Je le regrette, moi je suis là ce matin à votre matinale pour parler des sujets qui préoccupent les gens. On va parler certainement de la formation du gouvernement. On va parler, on peut en parler... Mais c'est quand même un sujet quand on voit que Dominique de Villepin est ovationné, ex-ministre, premier ministre de Jacques Chirac, ovationné à la fête de l'humain, François Ruffin... Pourquoi il est ovationné ? Parce qu'il porte une parole juste, y compris sur la situation à Gaza où il enjoint l'État français, le gouvernement, à sa responsabilité. Mais avouez que c'est quand même étonnant. Et qu'il a posé des mots justes. Mais ce qui est étonnant, le fait que Dominique de Villepin soit reconnu pour sa parole sur la situation internationale, j'ai par ailleurs des désaccords avec Dominique de Villepin, je l'ai combattu sur le contrat première embauche, mais dit quelque chose de la dérive de notre milieu politique. Le fait que l'aiguillon politique se déplace de plus en plus à droite. Et quand Dominique de Villepin dit que, par exemple, il n'est pas normal que le nouveau Front populaire n'ait pas été nommé pour former un gouvernement, c'est la parole d'un démocrate, c'est la parole d'un républicain. Conclusion, vous avez dit Lucie Casté, rien que le programme, tout le programme. Conclusion, ce sont le... Michel Barnier vient des Républicains, il est à Matignon, il aurait pu être quelqu'un de la gauche. La conclusion, Alex Bouilleguet, c'est qu'on insiste à un coup de force sans précédent de la part du président de la République, Emmanuel Macron, qui a nommé les perdants à Matignon, avec Michel Barnier, qui, je rappelle, son parti politique, a 47 députés à l'Assemblée nationale, qui s'apprêtent à nous faire un... Mais la gauche ne veut pas y entrer ! C'est faux ! C'est faux ! La gauche a remporté les élections avec le nouveau Front populaire, la gauche a un programme de gouvernement, la gauche avait une candidate première ministre. La réalité, c'est qu'on a un Emmanuel Macron tel un autocrate dans son palais doré, qui refuse aujourd'hui d'accepter le résultat des urnes. Raison pour laquelle nous avons lancé une mobilisation avec une pétition que vous pouvez signer sur macron-destitution.fr. Elle sera déposée... Le bureau de l'Assemblée va se prononcer sur la recevabilité. Les moyens de pression. Les socialistes ne sont pas sur votre longueur d'onde, ils ne veulent pas cette motion d'institution. Je ne désespère pas de les convaincre, parce que ce qu'on est en train de défendre au fond, ce n'est pas seulement le nouveau Front populaire, ce qu'on est en train de défendre, c'est la démocratie, Alexandre Diaguet. Parce que si on appelle les gens aux urnes, y compris dans une campagne un peu précipitée, une élection précipitée, et à la fin qu'on leur dit « on n'en a rien à faire de ce que vous votez et de votre élection », c'est la démocratie qui est en danger. Et si la démocratie, les urnes, les élections, ne sont plus capables de créer un fait majoritaire, de canaliser, d'organiser notre société, alors c'est quoi l'alternative ? C'est quoi l'alternative ? Donc c'est pour ça que l'enjeu, c'est la défense, ni plus ni moins, de la démocratie dans notre pays, qui est, je crois, mise à mal par ce président de la République. On va parler un petit instant des viols de Mazan, mais juste avant, un dernier mot, sur la formation des députés insoumis. Que dire de Sébastien Delogu, qui est un député insoumis, qui avoue ne pas connaître Philippe Pétain, ne pas connaître non plus l'histoire d'Israël et de la Palestine, et qui pourtant, alors, parle en long, en large, un petit peu en travers, on va le dire, du conflit à Gaza. C'est notre avis. Pour une journaliste... On ne va pas rentrer dans le détail qu'il dit, c'est quand même assez affligeant pour lui. Mais je ne vais pas... Non, affligeant, pardon. Je veux vous poser la question. On parle souvent de l'incompétence, du procès en incompétence des députés du Rassemblement National. Vous, qui êtes soucieuse du fond, est-ce que ça ne vous heurte pas, ce qu'on entend ? Ce qui me heurte, c'est les termes que vous venez d'utiliser. Ce qui me heurte, c'est que vous utilisiez le terme affligeant à propos d'un député de la nation. Mais ne pas connaître, dire que Philippe Pétain est vaguement raciste... Non, d'abord, toute l'histoire est partie... Reconnaître qu'il ne connaît pas l'histoire d'Israël. Toute l'histoire est partie d'un mépris de classe, de toute la classe politique de droite... En 1948, il y a eu des accords, la vache d'or... Vous avez posé des questions, et laissez-moi répondre. C'est la démocratie aussi. Moi, ce qui me choque et ce qui est affligeant, c'est la manière dont on se moque. Et tout est parti de mon collègue Sébastien Delogu et la manière dont il avait lu un texte à l'Assemblée nationale dans une interdiction. Mais ça, je ne vous parle pas de ça. Je ne vous parle pas de ça. Je vous parle du fond, de Philippe Pétain et du conflit à Gaza. Si vous me laissez répondre, Alex Bouégué, je suis fière que Sébastien Delogu soit député de la nation et qu'il soit un ancien chauffeur de taxi. Je suis fière que Rachel Kéké, femme de ménage, était la première femme de ménage à l'Assemblée nationale avec la France insoumise. Je suis fière de la diversité de nos parcours. Et je vous le dis, la politique n'est pas réservée à une élite. Mais je ne dis pas ça du tout. Je ne dis pas ça du tout. Je juge sur le fond, Manon Aubry. Je juge sur le fond. Non, il a été jugé. Ne pas connaître Philippe Pétain. Est-ce que ce n'est pas grave quand même pour un député ? Mais je ne le juge pas sur la forme. Je ne juge que sur le fond. Vous le savez très bien que la polémique est partie de la forme. Et donc, moi je suis fière de la diversité des profils. Et je veux le dire à ceux qui nous écoutent à cette heure un peu matinale avant d'aller travailler. Oui, la politique n'est pas réservée à une élite. Et on continuera à se battre pour ouvrir grand les portes et les fenêtres à toutes celles et tous ceux, quel que soit leur parcours politique. Parce qu'au contraire, être un député de la nation, c'est venir des différents métiers qui composent aujourd'hui notre pays. Et j'en suis très fière. Je vous réinviterai pour qu'on évoque ce sujet important. On ne parle pas du fond alors qu'il y a un procédé. Non, non, on a parlé quand même du fond, mais on en reparlera. Aujourd'hui, de Gisèle Pénicaud, qui a été violée, abusée de force, avec une défense aujourd'hui de la part des avocats, qui disent que finalement, il peut se disposer du corps des femmes, qui disent finalement qu'il y avait un consentement à partir du moment où le mari était là. Et vous voyez, ça pose la question aujourd'hui de la définition du viol en France, de la définition du consentement. Et je sais que c'est un sujet sur lequel vous travaillez. Et je vous réinviterai là-dessus. Vous voyez, on parle plus de politique politicienne que du fond des sujets. Pourtant, les violences existent les sexuelles. Non, non, vous êtes un peu sévères. Ça concerne des millions de femmes en France. Bonne journée en tout cas. Merci Manon Brie.